On peut attaquer tout le monde, c'est assez drôle, donc il faut vraiment sonder les gens correctement. Et la carte change tout le temps, donc pour aller récolter des trucs, c'est un peu la misère, ça nous provoque à se rencontrer. Ah, t'as pris le gros pack, mais du coup t'es pas déçu de l'avoir pris, enfin t'as pris le gros pack, t'as pris un pack conséquent, parce qu'il y a des packs bien plus chers. Moi j'étais tenté à prendre à un moment la version à 99€, mais elle fait quand même un peu chero, et c'est vrai qu'elle commence à devenir intéressante avec le craft qui rajoute, mais bon. C'est à voir. Je vais certainement finir par prendre un pack à un moment donné, mais c'est vrai que celui à 99€ je vais le trouver un peu chero, pour le faire, je verrai peut-être sur celui prochain, on va voir, je sais que 2017 il sorte un pack pour 2017. Donc, alors attends, un rock, oui du coup, c'est pas de bol pour toi. Hop, je vais te débannir. Je crois que Metsu t'es déjà, t'es déjà bien dedans là, tu le vends bien là. Alors Azuko, c'est lui Azuko, je pense qu'il a de bons arguments en fait, mais après c'est l'univers, il faut vraiment... Il faut adhérer à l'univers, concrètement. Moi je sais que j'ai un peu de mal, mais après je peux me laisser bluffer parce qu'il aura du contenu, que le mélange PvE-PVP peut être sympa, mais si j'ai bien compris, le PvP est un peu limité, parce que je crois qu'on peut se taguer ou pas. Alors, j'aime encore bien quand il y a un peu l'obligation de stagio. Salut Morugiana, salut, je joue sur la version coréenne tout de suite, parce que j'ai encore pas l'accès sur la version russe, parce que c'est une question de pack. Donc, j'aurai accès bientôt, et sur le chat, tu as des gens qui auront certainement accès de demain. Alors je vais aller vendre, j'ai plus de place. Alors monsieur, je suis un peu d'accord, graphiquement c'est particulier, mais il faut reconnaître que le système, je trouve que le système, enfin, je parle pour moi encore une fois, j'ai pas mal apprécié le système d'évolution. Voilà, j'aime bien la manière d'évolution perso, de faire des customisations, je trouve ça sympa. Après, on adhère ou on n'adhère pas, moi j'ai eu du mal, sur le long terme j'ai eu du mal. Ah bah, Rook, j'imagine bien, oui, c'est... Mais au début j'avais un peu de mal, j'avais des craintes, mais j'ai l'impression que plus le temps avance, plus il donne quelque chose de sympa. J'ai bien aimé le craft, ce qu'ils ont fait pour le craft, je trouve ça super intéressant. Et ça devrait être un peu généralisé, je trouve ça un peu innovant quelque part. Bon, puis alors le côté PVP ouvert comme ça, je trouve ça sympa, même si ça peut être agent. Par contre, tu me confirmes bien, j'ai pas regardé, mais tu me confirmes bien que quand tu meurs, les gens lootent ton corps. Non, on a la version russe, tu n'as que la version russe. Là, si tu vois, mettons par exemple, j'ai mes skills en français, c'est parce que je les ai traduits. Mais concrètement, tu n'as que la version russe. Il existe un patch que tu peux aller chercher sur BlessSource. Tu vas sur Google, tu mets BlessSource, c'est un site communautaire. C'est le Project Revive qui te permet de télécharger les fichiers traduits en anglais. Pour la version russe essentiellement actuellement, c'est la plus récente. Et après, moi, comme j'ai dit, j'essaierai de faire une archive demain ou après-demain avec le mélange fichiers anglais et les skills en français. Bon, il y a un peu d'interface aussi en français. Je me suis amusé avec le temps à traduire certaines choses comme les récompenses finales, les quêtes en cours, même la création de personnages ou des choses comme ça. Alors, Mutsu, oui, tu parles de Path of Exile. Oui, mais je suis un peu d'accord sur le long terme. Alors, que je continue. Donc, je dois tuer encore des espèces de cerfs. Et donc, à Rock, ah oui, du coup, il y a des modes de campagne différents. Alors, moi, j'avoue que j'adore le PVP, mais à la limite, j'aime bien aussi Albion Online. Je vais me remettre à y jouer, mais on verra bien. Merci Crucifix pour ton follow. Mais Albion Online, j'ai aimé il y a un moment, mais là, ils se foutent un peu de nous. C'est une bêta qui est éternelle. Par contre, c'est vrai que j'avais un peu de mal, parce que pour crafter, alors je ne sais pas si on a contesté, je ne vais peut-être pas prendre de monture, parce qu'il faut que je continue à tuer des mobs ici. Pour le craft, quand même, c'est long à faire monter, donc c'est vrai qu'après, il faut se spécialiser. Mais arriver sur des tiers 5, 6, 7, et pour produire des armures, quand même, ça devient quand même costaud, et se faire récupérer son armure, ça fait un peu rager, quand même. Surtout si, d'un seul coup, on se fait choper par des groupes, c'est un peu chaud, quoi. T'as raison de bruger un arme, mais tu vas t'amuser, tu vas voir, c'est sympa, tu vas t'éclater, je pense. Merci, cher X17, c'est sympa, ça fait toujours plaisir, les follow, elle est toujours contente, c'est dommage, Kimmy n'est pas sur le stream avec moi, elle serait contente. Là, comme je disais, j'attends aussi Kaamelott and Shane, j'ai l'impression, sur le papier, que ça va me faire revenir un peu sur du Dark Age of Kaamelott, que j'ai vraiment apprécié. On verra bien. Mais en attendant, on a Bless, sur lequel on peut se faire plaisir, et puis comme j'ai dit, je vais quand même remettre les pieds sur le front. Après serveur ArcheAge, pour voir ce que ça donne avec Kimmy, on va tester, je pense qu'il y a moyen aussi de se faire plaisir, de faire un peu le mix entre Bless et ArcheAge, parce que concrètement, bon, ben, ArcheAge, enfin, Bless, on a vu quand même pas mal de choses, donc on va essayer aussi d'éviter de trop se spoiler, avant une sortie sur laquelle on pourra s'établir. Je pense qu'on fera certainement aussi des streams pour essayer de tester les deux, donc on verra bien. Oui, crucifix noir, je suis sur la version coréenne tout de suite, et on switchera sur la version russe d'ici quelques jours, qui sera certainement plus agréable pour le ping, et pour faire un peu de PVP et de donjons, et puis il y a pas mal de gens aussi sur le chat, et qu'on a croisés depuis quelques semaines, où on fait des streams, avec qui on jouera certainement. Ce sera plus sympa, d'ailleurs, de faire un peu des donjons comme ça, ça va être cool. Parce que là, concrètement, en version coréenne, ce qui est sympa, c'est que du coup, ben, là, je joue une mystique, qui n'est pas accessible pour l'instant sur la version russe, et ça me permettra aussi de découvrir le Warlord quand il sortira, parce qu'il sera pas sorti encore sur la version russe, et de faire des lives dessus, et de faire découvrir aux gens. C'est juste un rock, je suis d'accord. Alors, Azuko, oui, là, concrètement, bon, je pense que beaucoup de gens vont s'établir, alors c'est, je pense, une grosse erreur, au niveau de la production du jeu, c'est que beaucoup vont s'établir sur le serveur russe. Moi, j'ai testé le serveur russe, et... Et donc, c'est vrai que c'est particulier. Merci Morugiana pour ton follow. Et concrètement, serveur coréen, on a 250-300 millisecondes de ping. Alors, sur du PVP, on s'est fait choper sur de l'open PVP avec Kimi, je peux vous dire que vous perdez 30% de la vie, vous savez pas pourquoi, parce que concrètement, le ping est pas super pour ça. Et du coup, j'ai testé, moi, sur le serveur russe, pendant la bêta, il y a 3 semaines, un mois, j'avais un petit 90-100 de ping, ce qui rend quand même le jeu jouable, parce que concrètement, sur des serveurs européens, c'est ce qu'on a habituellement, même sur des méga-serveurs. Donc, si ça reste comme ça, tant mieux. Ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, au début, sur la bêta russe, puisqu'il va y avoir beaucoup de monde, le serveur va peut-être mal réagir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'établir sur la version russe, avec les patchs que l'on a, justement, de langue. Et ils risquent aussi, s'ils mettent trop de temps à sortir un jeu en version française ou sur serveurs différents, là où tous ceux qui seront amusés à exploiter le jeu russe verront d'autres jeux entre-temps. Partiront sur des Crowfall, des Camelot & Chain. Après, je dis peut-être des bêtises que je n'ai pas les dates de sortie, mais je pense qu'ils peuvent se lasser rapidement et partir sur d'autres jeux. D'autant plus si Ariagam fait n'importe quoi avec le cache-shop. Alors, sur la version coréenne crucifix noir, oui, il faut toujours un compte coréen. Tu achètes un compte coréen, on va dire environ 9 euros, ou 9 dollars, je ne sais plus combien ça revient. C'est un compte qui est vérifié avec un numéro de téléphone coréen, c'est la particularité des jeux coréens. Et une fois que tu as ça, tu as besoin d'un VPN pour te connecter au jeu. Après, tu le désactives au lancement du jeu. D'ailleurs, j'ai un meilleur retour sans le VPN qu'avec le VPN au niveau du ping. La version russe, par contre, on a dû acheter les packs avec un VPN, mais tu n'as pas besoin de VPN pour te connecter. Enfin, quand j'ai testé la bêta il y a trois semaines, je ne pense pas que ça ait changé. D'ailleurs, je pensais à, je ne sais pas s'ils sont toujours là, à Myliria. S'ils ont testé éventuellement de se connecter avec un VPN sur le client, si des fois l'erreur qu'ils avaient ne venait pas de ça, s'ils n'avaient pas fait un changement par peur justement qu'il y ait trop d'Européens qui viennent envahir le serveur, parce qu'il était question de ça à un moment donné, peut-être de restreindre l'accès au serveur russe que pour les russes eux-mêmes. Peut-être faire un test avec un VPN, on ne sait jamais. Oui, Murugiana, oui. Le Mystic, oui, il faudra attendre un petit peu. Comme je le disais encore une fois, moi, mes classes de jeu, quand je vais jouer sur le serveur russe, ce sera Paladin et Gardien. Je suis vraiment un fan du tanking et un peu de soin. Et la classe quand même qui m'a surprise, c'est quand même le Mystic. Je ne suis pas du tout classe à distance et le Mystic me plaît vraiment parce qu'il est polyvalent. Je pense que pour le PVP, on peut vraiment s'amuser. C'est vrai que celle-là, je vais essayer de la monter level 30 pour tenter quand même le coup. On verra bien. Oui, Arock, 90 millisecondes, je suis entièrement d'accord. C'est très bien. Mais il y a des gens qui sont exigeants. Quand je vois certains forums, je vois certaines personnes qui crachent sur tous les jeux parce que c'est pour des raisons bêtes, je trouve. Mais bon, après, voilà. Je prends quand même un peu des pincettes en mentionnant ça parce que je n'ai pas envie de me faire trashy sur le live parce que des gens vont me dire non, mais 90, c'est une aberration. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est entièrement jouable et concrètement, les trois quarts des serveurs ont ce genre de ping. Alors, Arock, oui, tout à fait. Mais bon, voilà. On n'est pas à l'abri non plus. Trion, qui avait une bonne politique au départ, on fait un peu n'importe quoi aussi avec Arcade, donc on n'est pas à l'abri dès qu'il est question de finances. Il y a des choses comme ça, ça a vite fait de partir en vrille. Alors, j'ai fini cette quête. Que je continue. Vous me dites, si je n'ai pas répondu à vos questions, je suis désolé. J'essaye de faire au mieux. remercie encore tous ceux qui follow. On est super contents parce qu'on débute vraiment dans l'exercice. Ça nous fait plaisir, on prend vraiment du plaisir à faire ça et vos follow nous encouragent. Donc, si j'en ai loupé, vous ne m'en voulez pas. mais c'est très sympa à vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai, crucifix noir, c'est vrai, c'est même dommage. Je ne pense pas qu'ils vont faire ça pour blesser, concrètement. Ma seule crainte, c'est qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi des Américains qui vont jouer sur la version russe. Si vous allez sur blesser, vous allez vous en rendre compte qu'ils attendent la version russe avec impatience et j'ai peur qu'ils voient le filon. Qu'ils se rendent compte qu'il y a une bonne population qui va vouloir jouer et qu'ils essayent de l'exploiter. J'espère pas, mais on ne sait jamais. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai quand même gagné des levels et que je n'ai pas mes nouveaux skills. Est-ce que je peux en acheter quelque part ? C'est sympa que je les vois. Je vais essayer de remonter quand même le temps que je parle pour avoir des nouveaux skills, voir ce qu'il y a de nouveau. Ça vous permettra aussi de voir. Alors, Milly, regarde, et du coup, tu redl le jeu. Oui, tiens-nous au courant parce que c'est possible que je subisse le même problème. Bon, concrètement, mon patcher est toujours le même que pendant ma première période de bêta et je n'ai pas eu ce problème-là. Mais peut-être qu'ils ont fait des modifications. Je ne sais pas. Donc, oui, Morugiana, oui, j'ai un putois. Alors, je l'ai pris, pourquoi ? Parce que je le trouvais rigolo. Mais malheureusement, il n'a aucun avantage. C'est vraiment du skin, du cosmétique. J'ai même un espèce de roquette parce que j'aime bien les gardiens de la galaxie et j'adore roquettes dedans. Donc, j'ai pris un petit raccoon comme ça que j'ai aussi mais qui n'a aucun avantage. Alors après, rien ne m'empêche d'en dresser plusieurs, de les combiner pour essayer de choper des skills dessus ou même d'avoir de la chance en les dressant et d'avoir un skill au départ. Mais je n'ai pas pris le temps encore. Alors, donc, Myria, oui, donc, tu as essayé avec un VPN, ça n'a rien changé. Je te dirais, je préfère même ça. Je préfère plutôt parce que l'histoire du VPN, c'est assez contraignant de démarrer un jeu avec un VPN comme la version coréenne et puis, bon, ce n'est pas drôle, surtout les VPN gratuits. Très souvent, vous allez pouvoir vous connecter à une certaine heure de la journée mais dans la soirée, il y a tellement de monde qui l'utilise que vous n'avez plus d'accès. Alors, Cher X17, oui, je pense aussi. Je suis d'accord avec toi. On va voir. Ensuite, ensuite, ensuite... Azuko, oui. Mais je pense que... Le héros va vraiment avoir un public. Je pense que ça peut être un très bon jeu mais ils ont vraiment merdé sur la mise en place en Europe. Là, ils ont été très mauvais. Et je pense que ça va leur porter des préjudices. Moi, je sais que je ne le bannis pas non plus. J'y retournerai. Ce n'est pas... Mais bon, après, je pense qu'au niveau PVP, je vais préférer le PVP de Bless, par exemple. Dans les jeux qui sortent à peu près dans les mêmes périodes. En PVP, je sais que je n'irai plus sur un Comet Unshain et sur du Crowfall. Peut-être même sur du Alben Online parce que j'ai trouvé ça très fun aussi. Mais c'est un peu... Ça prend beaucoup trop de temps, Alben Online. Ça prend vraiment trop de temps pour essayer d'arriver à quelque chose. Oui, Arok, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ça me convient très bien aussi. Ça marche très bien aussi. Honnêtement, je ne pense pas qu'on se fasse vraiment des gros kills parce qu'on a un ping à 90 millisecondes. Je veux dire, même le mec qui a une fibre à 2 millisecondes, il subira quand même le ping des 90. Oui, Arok, je comprends ça. Écoute, nous, on débute sur le stream. C'est vrai qu'on prend plaisir et c'est très sympa. Je pense qu'on va devenir de plus en plus à l'aise et puis on va kiffer de plus en plus, surtout avec Kimi parce que des fois, on ne peut pas parce qu'elle est déloguée pour des petits soucis sur sa machine mais d'habitude, on switch les écrans. Tu verras, je remettrai sur YouTube les derniers streams qu'on a fait hier. Il y a des questions intéressantes et des choses qu'on montre qui sont intéressantes et du coup, on permet des fois les écrans, ça permet aux gens de voir deux classes différentes en même temps. Mais c'est sympa et nous, on a de la chance. On est sur un... Si je vous disais, on a DSL, on n'a que du 1 méga et on a de la chance. On attend la fibre parce que la fibre va arriver certainement en janvier et février de l'année prochaine. On a un gros coup de chance à dessus mais là, le coup de bol, c'est qu'on est sur un... C'est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs aussi, j'ai testé parce qu'on est sur un projet de Bouygues Telecom. On teste une box 4G qui remplace un modem à DSL et concrètement, on a la 4G sans quota, sans rien. Concrètement, le mois dernier, on a dû faire 300 gigas de téléchargements, de données entre les streams, les téléchargements et si vous regardez le speed test, vous verrez à peu près les performances du speed test. J'espère vraiment pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir streamer ou d'avoir des débits faibles ou de ne pas avoir la fibre qui vont généraliser ça parce que c'est vraiment un super produit, c'est stable et si vous regardez le test que j'ai fait, vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Je trouve que pour les gamers, ceux qui veulent streamer, c'est une très bonne alternative. Salut Cosmos 80 ! Alors Cosmos 80, oui normalement, le 8-9, tous ceux qui sont inscrits sur le site qui ont un compte devraient avoir accès. Alors je pense qu'il va y avoir des files d'attente, concrètement, le jeu demande vraiment beaucoup d'enthousiasme mais je pense qu'il y aura des files d'attente. Donc oui, Dessinou t'as répondu, oui très bien. Alors j'ai aucune idée, crucifix noir, je sais que ça commence à 11h pour les packs les plus chers, peut-être que Milyria a peut-être plus d'infos dessus ou Dessinou d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas me renseignés. Alors Cosmos 80, tu me parles du site en anglais. Tu veux dire pour avoir accès à la version russe, je crois qu'il est qu'en russe, il faut que tu utilises Google Translate et il faut savoir que je crois que les liens bug quand on fait une traduction avec Google Translate. Peut-être que Dessinou ou Milyria pourra répondre à la question. Moi ce que j'ai fait à l'époque, ça bugait. Il fallait que je fasse la traduction, je voyais le chemin que je devais prendre et ça me permettait de cliquer sur la version russe. A savoir que pour acheter les packs à l'époque, il fallait avoir un VPN, ce qui n'est plus le cas actuellement parce que les packs ne sont plus en vente depuis le 4 décembre. Infos que j'ai eues de Dessinou parce que je ne le savais pas. Azuko, oui, pour héros, oui, ils ont vraiment merdé, ça c'est clair. C'est clair, on avait vraiment un mix, on avait un mix entre le russe, le coréen et l'anglais, c'était très particulier. Donc Cosmo 80, oui, le site est en russe seulement mais tu prends un petit 37, ça va passer très bien, il y en a plein qui l'ont fait, qui sont même sur le chat avec nous. Tu peux t'inscrire facilement, même je pense même qu'ils demandent directement l'email si tu cliques sur le bouton rouge à l'entrée et tu recevras des mails en russe que tu pourras traduire. Donc je te conseille de cliquer sur le bouton rouge sur 101XPBless, tu fais une recherche sur Google, tu cliques sur le bouton rouge et tu mets ton email dedans et je pense que tu auras la suite dans ta boîte mail. Voilà, Dessinou, il y en a qui disent 10h. D'accord. Oui, c'est sûr qu'on a un petit décalage avec eux. Alors oui, Dessinou, comme tu l'as dit, il y a des patches anglais sur le net pour mettre le jeu en anglais. On s'entend bien, pas le site mais le jeu en anglais. Donc, Morugiana, oui, moi, alors bon, pour être honnête, quand j'ai fait la vidéo de test parce que j'avais envie de partager le truc, nous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas une connexion de merde, il faut le dire. On a testé même l'agrégation avec OVH, on a trois lignes téléphoniques et trois abonnements. Ça marche très bien mais ça permet, enfin, à part avoir du 3 mégas en upload, c'est pas énorme parce qu'on a en gain, on doit être à 6 mégas donc c'est pas génial. Mais du coup, j'ai fait la vidéo pour partager le truc, on était super contents du produit et j'ai donc le community manager de Bouygues Télécom qui est rentré en contact et il m'avertira, il me le dira parce qu'il veut que je communique aussi dessus mais concrètement, il m'a laissé sous-entendre officieusement que c'est une offre qui va démarrer le premier semestre 2017. Alors après, quelles sont les conditions de l'offre ? Je ne sais pas. Nous concrètement, on est tous illimités. On n'a aucune restriction, il n'y a pas de réduction de débit, il n'y a rien du tout donc est-ce que ce sera toujours le cas ? Je ne sais pas. Au niveau des tarifs, je trouve ça pas très cher. Bon après, ça reste que du monoplay donc c'est à voir ce qu'ils vont faire mais ce qui est quand même génial c'est qu'on a une connexion super stable, on a un ping qui est très correct donc je souhaite vraiment pour ceux qui n'ont pas de bol et ceux qui veulent streamer que ça se généralise. Alors... Tu parles de bless là, Azuko ? Non, alors il faut savoir une chose, c'est qu'à l'heure à laquelle on joue tout de suite sur bless, on croise très peu de coréens par contre si je vais sur des villes principales tu vas en croiser des coréens on en verra. Sur de l'open world à partir de 22h30, 23h on commence à croiser du monde et je dirais à partir de minuit, 2h là tu vas croiser du monde et là c'est chaud aux fesses et ça nous a eu des petits trucs marrants justement je me rappelle d'un passage avec Kimi on était dans une espèce de canyon moi je m'étais mis un peu en retrait parce que j'étais en train de regarder mes sacs et ça avait une cavité et il y a un joueur coréen qui a vu Kimi de loin et qui s'est mis à courir sur elle pour l'attaquer au moment où il a traversé le couloir il m'a vu et il est reparti en marche arrière parce que bon le problème c'est que moi j'étais en paladin et je pouvais la soigner et je pouvais le taunt parce que les taunts fonctionnent dans ce jeu sur les joueurs donc il a bien senti le malaise quand même. Donc là j'ai un petit d'instructeur on va voir si j'ai des nouveaux skills ah bah écoutez j'ai des nouveaux skills je vais vendre en même temps ça va me permettre de faire de la place donc alors pour le patch pour ceux qui ne sont pas au courant je vais essayer demain voire maximum après-demain de faire une archive avec le patch que j'ai qui est un mélange d'anglais et les skills en français tous les skills sont en français il y a des parties d'interface en français aussi je vais le mettre en place avec la version pour la version russe parce qu'il faut faire des modifications dessus donc pour ceux que ça intéresse il y a peut-être des choses à corriger mais j'ai fait ça de façon à ce que ça me simplifie la compréhension des skills pour mieux jouer pour mieux comprendre mes classes et mieux les jouer et surtout qu'il y a des combinaisons à faire sur les combos au niveau des skills c'est intéressant à savoir donc j'ai répondu à Zuko voilà c'est ça Mourjana tout à fait tout à fait en fait c'est ni plus ni moins qu'un abonnement fibre bon sans le débit de la fibre parce qu'on a quoi on a du nous on a la distance où on a du 40 mégas en download et du 20 mégas en upload c'est quasiment tout le temps comme ça ça marche très bien il n'y a pas trop de restrictions dessus alors ça c'est pas pour moi et concrètement ce qui est super c'est que oui on n'a pas du tout de restrictions ça c'est vraiment un gros bonus par contre comme je l'ai dit dans ma vidéo c'est une box qui n'a pas pour but d'être nomade c'est à dire que elle n'a pas pour but même si honnêtement elle est toute petite si regardez la vidéo que j'ai faite vous allez voir elle est vraiment toute petite je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait correspondre à la taille mais elle doit faire peut-être une douzaine de centimètres de haut avec 10 centimètres de large sur le carré c'est tout petit alors les skills je vais les acheter les rouges ce sont des skills activés et les gris ce sont des skills passifs on va regarder ce que ça fait alors nous en prix je ne sais plus combien on paye je crois que c'est 24,90 par mois peut-être 27,90 par mois parce qu'ils voulaient la box Cosmo 80 après oui tu peux jouer tu nous croiseras certainement tu croiseras certainement des gens du chat il y a des gens du chat qui aimeraient bien créer une genre de pseudo-guilde pendant la bêta pour essayer de réunir des français ensemble et puis pouvoir aborder le jeu de manière plus simple connaître les subtilités et puis après moi je comprends très bien les gens qui vont vouloir rejoindre une guilde compétitive ça c'est tout à fait normal oui d'ici nous il n'y a pas de problème moi ça m'a j'ai surtout j'ai surtout fait pour moi il faut que je sois honnête après moi le fait de le partager ça me convient très bien si ça peut aider des gens ça me fera plaisir oui bah là concrètement moi je l'ai fait parce que d'une il y avait une traduction anglaise qui existait qui était du project revive et je me suis rendu compte qu'il y avait comme ils ont essayé de reprendre l'ancien projet qui avait été fait pour l'améliorer il y avait des problèmes au niveau des skills qui avaient changé sur la version avant l'extension version coréenne et ça me dérangeait parce que du coup il manquait des subtilités sur les skills et du coup moi j'ai modifié un peu les choses bon il y a du travail encore à faire dessus honnêtement c'est très long donc il y a du travail à faire là vous voyez il faut pas s'inquiéter il n'y a pas les accents c'est tout bête parce qu'en fait dans les caractères il prend pas en compte les accents donc du coup j'ai enlevé tous les accents pour qu'on puisse lire correctement il y a des choses à changer comme là on le voit sur l'objet en lui-même en skill rouge on n'a pas les lignes enfin les strings en fait pour la traduction coréenne donc ça faut que je modifie et les caractères coréens qu'on voit encore c'est des choses que je vais modifier aussi qui sont sur un fichier qui est déjà fait donc là ça me donne un réactif qui s'appelle le butterfly call qui est très sympa parce que lui aussi il va changer et c'est un skill ça montre un peu les différences qu'il y a sur certaines classes ce skill là par exemple utilisé avec le skill principal de base il va avoir l'effet marqué là il va placer la cible dans un état de sommeil par contre si je mets le skill principal donc le premier skill celui qui va diriger ma barre de compétences si je mets the forest donc j'ai pas traduit les skills en français pour les skills anglais parce que ça à la limite c'est pas bien grave si je mets le the forest ça va changer carrément ma compétence ça va devenir butterfly cloud on va essayer de voir si je l'ai pas je l'ai peut-être ici et là aussi voilà ça c'est des choses qu'il faut que je voile je vais mettre compétences je vais mettre actif passif parce que là du coup on voit pas la suite des traductions ils ont pas prévu l'emplacement et là voilà ça c'est le skill de base et je pense qu'on aura peut-être il ne le montre pas c'est dommage je vais essayer de voir j'ai peut-être est-ce que j'ai le principal pour essayer de vous faire la petite démo le forest est-ce que je l'ai je crois pas que je l'ai encore le core skill forest non je l'ai pas encore c'est dommage que j'aurais pu vous montrer il ne me le marque pas non plus ah c'est dommage c'est dommage qu'il n'y ait pas j'aurais pu vous montrer le paladin a pas mal de choses comme ça aussi des skills qui changent complètement alors donc quand je continue Morugiana je sais pas du tout pour l'instant je sais pas du tout combien de serveurs il va y avoir sur la version russe moi quand je l'ai fait il y avait trois serveurs en tout et peut-être que la communauté française va se réunir sur un serveur mais ce qui est curieux c'est que j'ai pas vraiment trouvé de post sur des forums que ce soit sur blesses source ou autre qui parlent de la communauté française et où chacun va se rejoindre donc après il est possible que ça commence à arriver avec la version russe mais ce serait intéressant de savoir oui en effet mais peut-être aussi parce qu'on n'a encore pas la liste des serveurs français peut-être que des gens comme Milyria et Nui 59 qui vont peut-être je sais qu'ils seront sur le serveur avant moi par exemple verront certainement les serveurs avant et à la limite ce serait sympa de leur part s'ils peuvent nous dire sur quels serveurs ils sont peut-être même la faction comme ça en fonction des personnes ça permettra au moins de créer une petite communauté de français pas forcément pour faire une guide ou faire une guide pour ceux qui veulent mais au moins pouvoir se suivre en jeu et continuer donc là j'ai un autre skill qui augmente la vitesse de déplacement de 50% pendant 10 secondes des membres du groupe du raid présent dans un rayon de 20 mètres donc concrètement ça c'est le joueur de skill qui est très bien en PVP ça c'est le truc qui est super sympa vous êtes dans la mouise en plein combat ou des choses comme ça parce que là c'est pas marqué que c'est utilisable hors combat par exemple donc ça c'est sympa surtout que c'est un bon petit bonus c'est pratique et je vais vous dire un truc quand vous avez un berserker ou des assassins qui sont hyper mobiles en plein milieu d'un groupe si vous le rajoutez en plus à la vitesse de déplacement c'est assez sympa parce que ce que j'ai vu c'est que sur le berserker par exemple sur un certain skill il va gagner s'il fait un critique il peut gagner 25% des déplacements en plus et j'ai vu que sur des skills annexes d'autres classes ça va cumuler le pourcentage par exemple il est possible qu'avec la mystique je puisse lui rajouter 50% ce qui va faire que le berserker va avoir 75% de mobilité en plus ça c'est pratique et c'est pas mal je trouve que c'est une bonne petite interaction aussi alors oui voilà comme tu disais Morigena ça je pense aussi alors voilà oui je sais j'ai pas tout suivi tu m'excuseras j'essaie de suivre comme je peux les classes de heal alors le retour je sais pas si tu parles du retour que t'as vu en général moi mon retour il est plutôt positif on se marre bien sur des classes de soins moi j'aime bien Mystique Paladin pour le soin c'est nickel je pense que la Mystique sera peut-être plus fun à jouer sur du soin et le Paladin sera plus efficace sur du main tank par exemple on va dire que le soin de groupe le Mystique va être très bien le Paladin plutôt sur de la cible unique ils ont tous les deux des soins sur le temps il n'y en a pas un qui en a enfin dans l'immédiat il n'y en a pas un qui l'a plus que l'autre alors chez Rix17 j'ai pas vu le pavé je sais pas si t'as mis trop de j'ai pas vu de pavé je sais pas peut-être que t'as mis trop de caractère et peut-être que le bot sinon recopie-le mais en deux parties Miriali de demain matin au pire tu fais ça comme ça on saura où tu mets une notice sur ton stream sur le serveur que tu es oui alors ça c'est une démonture il y en a plein il y en a plein franchement j'ai une vidéo sur Youtube où on en voit plus des montures mais des montures en gros comme vous pouvez dresser quasiment 90% des mobs du jeu vous voyez un mob qui vous intéresse vous le dressez donc ça c'est vraiment sympa donc ça permet vraiment de varier les montures et chaque monture a des skills différents activables ou passifs il faut les évoluer c'est comme tout c'est comme les pets les pets et les serviteurs donc il y a des signes ok 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 bon bah c'est bien on va vous répondre entre vous c'est cool ensuite troisième skill alors voilà ça c'est un petit truc aussi qui n'est pas toujours drôle c'est que sur les versions coréennes des fois ils ne mettent pas le nombre en fait le nombre de points de vie que ça va donner et il faut que je regarde parce que dans le moteur du jeu on a des strings qui existent pour les dégâts et les soins et ça c'est un truc qu'il faudrait que j'essaye de mettre la string de soins parce qu'il est possible que le moteur de jeu quand même répercute l'info mais que dans les traductions et dans les mentions qui sont faites sur les sorts la string n'est pas utilisée alors qu'elle pourrait l'être donc là en gros concrètement à part du soin du soin en plus en cône par devant on ne sait pas trop alors là c'est pareil vous voyez des actions de soins en cône concrètement sur du pvp ou sur du pve en donjon il faudra savoir se placer pour pouvoir faire du soin il n'y a pas besoin de cibler donc des fois il y a des petits côtés un peu actifs comme ça malgré le type de jeu qu'on prend alors ça ça c'est un passif donc qui va faire des avantages pour deux autres skills alors je ne sais pas si je les ai déjà d'ailleurs il est possible que j'en ai au moins un puisqu'au final donc concrètement lui il va me permettre de faire moins de dépenses de mana si j'utilise ce passif là cet autre passif donc contre consommation de réduite de mana de réduite à 50% enfin de 50% pendant 10 secondes et pour un autre skill ce sera un par contre voilà contrario le truc qui est con c'est que ça va diminuer de 50% la mana d'un des skills mais ça va l'augmenter de 30% pour l'autre pendant la période d'utilisation voilà ces petites subtilités comme ça il va falloir utiliser ses skills à bon escient et ce qui permet voilà vous avez la possibilité comme j'ai déjà montré dans le stream de faire 5 barres différentes qui va vous permettre d'avoir des barres différentes pour si vous voulez faire du hit ou du dps par exemple ou faire du pve mais sachant que vous pouvez vous faire taper en pvp prévoir des peut-être des barres un peu mixtes justement pour vous barrer ou peut-être pour des stun par exemple elle peut-être que je pourrais mettre le sort avec les papillons qui vont me permettre de messe un ennemi ou un mob des choses comme ça oui Morugiana il a des effets qui sont très sympas le mystique moi j'adore le coup des chauves-souris je sais pas si tu as si tu as eu l'occasion de le voir ça fait une horde de chauves-souris qui foncent sur le mob je trouve ça super sympa d'ailleurs je vais peut-être le faire là je vais essayer de dresser une monture pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir on va essayer de prendre l'ours là en monture je vais faire la chauves-souris qui sert pas à grand chose parce qu'elle en gros elle fait des dégâts mais elle me redonne 10% des dégâts en point de vie donc là comme je suis full vie on va essayer de dresser cette monture là on va essayer de lui mettre un petit dot mais pas trop et là je l'ai abaissé à peu près de 50% je vais essayer de la dresser avec un de ses parchemins là ça a raté alors là on voit la force du parchemin et la force de la monture enfin de la monture du mob je galère un peu mais il s'affaiblit lui-même avec le dot donc ça devrait marcher je pense voilà c'est bien et là du coup il est dressé ça m'a créé une monture ah bah écoute la monture est verte par contre elle a pas de elle a pas de compétence parce que si on regarde bien alors pour ceux qui n'ont pas vu encore alors où est le il s'appelle il s'appelle comment lui c'est un ours il est où il est où il est où c'est pas celui-là j'ai essayé de le retrouver mais normalement il m'ouvre un bestiaire je le trouve pas bon bref vous avez un bestiaire c'est bizarre il est ouf normalement ça m'ouvre un truc en bas non même pas ça c'est les squelettes en gros vous avez un bestiaire et sur le bestiaire vous allez pouvoir voir encore une fois là par exemple ça peut me donner un pet les avantages voilà ça c'est du gain d'expérience donc il y aura un pourcentage de gain d'expérience pourcentage de gain d'argent pourcentage de gain d'expérience en pvp et pourcentage de gain pour les récompenses de donjons l'ours en question ça vous donne un peu les différents spells qu'il peut avoir et là j'ai pas regardé la vitesse 160% un ours de base donc si je clique dessus par exemple ça va se charger et j'ai une nouvelle monture j'ai un ours qui est mal en point qui peut être un peu stylé à limite il est peut-être plus adapté pour une mystique l'ours ça rend mieux qu'autre chose je ne sais pas alors donc chérix 17 oui ton message était un peu long alors concrètement on peut être level 50 sur le serveur coréen avec l'extension je crois que c'est blazing fire s'il y en a qui savent qui me le disent que je ne dis pas de bêtises que je vais pas me faire crier dessus après c'est juste une extension une extension qui était gratuite bon c'est quand même une belle extension parce qu'il y a des territoires en plus il y a des objets en plus il y a des itemisations en plus donc en même temps il y a l'arrivée du mystique alors ah bah écoute tu nous diras alors j'ai plus le bug j'ai le d'accord ok donc mille ria tout va bien alors là tu es sauvé tu as plus qu'à attendre ton créneau pour jouer donc ça devrait te rassurer au moins comme ça on saura s'il y en a d'autres qui en parlent pas pratique on aura la réponse alors voilà alors du coup j'ai plus suivi mystique mystique et paladin sont des classes de heal en donjon concrètement les deux sont des classes de heal en donjon sur du donjon de base ils feront tous les deux le même rôle enfin le même rôle on se comprend c'est pas le même gameplay il y en a qui se démerdera plus facilement sur du soin de groupe que l'autre et il y en a qui se démerdera mieux sur du soin de main tank mais sur du donjon de base les deux s'en sortiront très bien après ça dépend aussi de ta barre de compétences des passifs que tu vas mettre parce que t'as des avantages si je te sortais mon paladin tu verrais que faire une barre de soin je dirais pas que c'est tiré par les cheveux mais ça va dépendre vraiment si tu fais un donjon simple un donjon en élite si c'est du pvp c'est des choses comme ça ça va changer donc c'est ça qui est intéressant aussi il va falloir faire attention à tout ça et tu as aussi peut-être des passifs que tu vas utiliser parce que ton équipement va être différent et va te donner des avantages sur d'autres choses parce que je vois même des mecs qui jouent qui vont favoriser sur le berserker par exemple plutôt sur l'assassin l'assassin il va falloir favoriser l'agilité mais j'en connais qu'ils vont favoriser la force plutôt que l'agilité pour la puissance d'attaque ils vont vouloir avoir des dégâts constants parce que c'est un peu la faiblesse de l'assassin et moins de critiques par exemple donc après voilà il y a des choses comme ça donc en gros oui pour le soin les deux sont viables en donjon c'est le gameplay qui est différent et peut-être le mode on va dire en gros alors qu'est-ce que tu appelles pk je pense savoir mais pour être sûr si je réponds par rapport à ce que je sais level 30 c'est open donc level 30 si tu te pointes tu peux te faire tuer par n'importe qui tu as une seule solution pour t'en sortir là j'en ai pas je vais te montrer dans le cache shop parce que concrètement tu en as dans tes tu es en loot et tu en as dans tes quêtes tu as ce genre d'item qui existe ce sont deux colombes et ces deux colombes quand tu les utilises te permettent d'être immunisé contre le pvp alors il y en a une je sais plus alors il faudrait que je remette ma traduction d'hier il y en a une ça dure 10 minutes je crois et l'autre ça doit durer 20 minutes ou c'est peut-être 5 minutes et 10 minutes je sais plus concrètement je suis en zone open j'ai des abrutis qui me pk enfin qui me shankill plutôt en permanence je ne peux pas récupérer mon corps ou je ne peux pas finir ma quête ça me gonfle plutôt que de rager et de déco j'utilise cette colombe qui va me rendre invulnérable donc en gros il ne pourra rien me faire je suis dans une zone de paix en moi même donc c'est à dire que tous les autotours ils seront attaqués mais moi je suis tranquille et ça va durer un certain temps par contre le revers de la médaille c'est que je ne pourrais pas je ne pourrais pas l'attaquer je ne pourrais pas me faire soigner donc en gros tu deviens qu'un qu'un personnage qui marche et qui peut finir sa quête ou qui peut imit se tirer d'un endroit dans lequel il est en difficulté donc il y a quand même moi je trouve ça assez pratique et je trouve ça bien quand on se fait chain kill c'est jamais agréable ça pourrit un peu l'ambiance du jeu donc ça imit hop tu déclenches la colombe tu te barres tu vas reprendre tes esprits ailleurs et ensuite tu reviens ou tu lui mets la pâtée si tu veux alors tu me dis si j'ai bien répondu je ne sais pas si tu parlais de ça alors niu59 je ne sais pas c'est possible après bon on a un gros upon mais c'est possible parce que comme on débute il faut que je vois peut-être le réglage du stream donc n'hésitez pas à nous le dire comme ça j'affinerai peut-être au niveau du bitrate alors Morugiana je te dirais que moi voilà moi je ne suis pas fan du tout des classes comme Mystique mais je prends plaisir à le jouer j'aime bien cette polyvalence ah oui donc en fait vous confirmez que c'est plus sûr avoir le stream qui se coupe donc après c'est peut-être il faudrait que je vois au niveau du réglage mais c'est sympa de me le dire donc merci Valanor pour me confirmer le nom de l'extension comme ça je ne m'arrêterai pas pour un con sinon bah Ruck oui tu peux ou alors tu me l'envoies en privé comme ça je la relinque parce que au niveau du bot il risque de crier ou alors bon bah tu la link et puis je te débanne mais je crois que les autres la verront pas et moi je pourrais limite la copier-coller mais c'est vrai que je n'ai pas regardé mais je pense que oui il y a des choses qui se créent il doit même avoir une guilde ou deux qui a dû se créer quoi après ce jeu franchement s'il n'était pas en open pvp ce serait dommage parce que comme je dis il y a peut-être des choses à peaufiner à voir à améliorer sous le jeu mais il a un bon équilibre je trouve entre le contenu pvp et pve donc là ce serait dommage de lui enlever cette part là du pvp et concrètement ces petites colombes vont permettre aux gens qui ne sont pas contents de pouvoir se camoufler de pouvoir trouver des solutions pour ne pas rager encore une fois s'ils n'aiment pas le pvp et qu'ils veulent se faire plaisir en pvp vous voyez bien sur le craft comme je l'ai montré tout à l'heure on peut transformer des points d'aventure en points pvp enfin c'est les points d'honneur exactement pour pouvoir justement faire ces crafts donc il y a quand même pas mal de choses à en faire je trouve que il est relativement bien réfléchi de ce côté là pour s'adapter à peu près à tout le monde ok un nouveau bestiaire ce que je vais faire c'est que je vais peut-être faire ça vite fait je ne vais pas tarder à faire un break ce que je vais faire c'est que je vais me mettre là puis je vais doguer vite fait le paladin pour ceux qui veulent voir un peu les différents skills et après je pense qu'on va faire un break avec Kimi du coup je devais restream hier soir mais il y avait une maintenance sur le serveur forcément les heures coréennes pas nos heures là je vais passer sur le paladin pour te montrer un peu alors attends je vais faire il y a le pauvre Aroch qui s'est fait bannir je vais le déban hop je pense que c'est bon là je viens de relinquer ce que Aroch a linké justement je viens de le relinquer parce que du coup il s'est fait éjecter par le serveur enfin par le bot pour le discorder sur blessure oui tout à fait j'ai rejeté un oeil moi du coup aussi parce que c'est vrai que voilà je me demande ok non c'est bon je dirai si c'est bon Aroch si tu as bien été t'as débanni donc là je vais vous montrer je vous présente mon paladin voilà j'aime encore bien les skins ils ont fait des skins assez sympas pour les armures à savoir que les armures changent quand même assez souvent au niveau des skins il n'y a pas n'est pas trop dans les jeux à la limite vous allez avoir pendant 10 levels la même armure alors que vous la changez je ne sais pas combien de fois donc non les armures changent vraiment de skins en stuff pour donner un exemple bon là vous voyez j'ai que du violet et là on voit vraiment la différence comme j'expliquais en termes de moi des soins envoyés avec une armure bleue et une armure violette ça n'a rien à voir et merci Azucos77 pour ton follow merci merci et donc vraiment très intéressant et par contre le truc qui est plus sympa c'est les armes donc là on est carrément sur du légendaire et là les stats alors entre les deux c'est pareil c'est énorme et donc en dehors de ça plus vous montez dans la rareté plus vous avez des compétences en plus et moi j'aime bien la mixité parce que du coup il y a un bon ratio entre ce qu'il faut pour le soin et pour le tanking donc il a du bon stuff j'aime bien après le fait aussi pour le paladin et pour d'autres classes aussi c'est qu'en fonction de la SP que vous choisissez là je suis sur une SP plus ou moins DPS si je me rappelle bien et je vais essayer de passer avec ma SP tank que je ne dise pas de bêtises c'est celle-là c'est bien la deuxième j'ai passé en SP tank et là normalement vous allez voir c'est le bouclier qui va avoir un SP alors est-ce que c'est passé et là maintenant vous voyez j'ai le bouclier qui brille comme ça qui fait un effet ça me permet à moi de savoir que je suis en tanking ou en DPS mais ça permet surtout à ceux qui sont en PVP avant même de m'attaquer à la limite de savoir quelle stance j'ai parce que concrètement je ne peux pas la changer en combat donc ça peut être aussi pour ceux qui attaquent un indicateur en fait pour savoir au niveau des skills on va peut-être regarder les skills comme ça en fait voilà ça se résume un peu à ça avec le paladin comme toute autre classe en gros on a ça qui est plutôt une classe enfin une compétence principale qui est plutôt basée sur du tanking celle-là c'est plutôt basé sur du mélange DPS mixte moi avec celle-là je fais un peu DPS tanking et pour le PVP et ça c'est vraiment la stance qui est vraiment pratique pour le soin c'est celle que vous allez prendre pour faire du heal je regarde vite fait si j'ai pas raté des questions ok donc du coup c'est bon j'ai relinké merci pour le lien j'ai relinké ton lien merci à toi pour l'instant non j'ai vu que le légendaire il est possible que ça se rajoute par la suite il est fort probable c'est déjà du bon stuff sachant que là je suis level 43 donc il y a quand même des trucs beaucoup plus sympas si tu regardes mais d'ailleurs je suis peut-être en train de dire parce qu'avec Blazing Fire il y a peut-être eu des je me demande s'il n'y a pas je sais il faudrait que je regarde quand même parce que je crois que j'ai croisé du rouge non là c'est du orange toujours mais je ne sais plus dans ma tête je crois que j'ai croisé du rouge non c'est toujours du orange là concrètement voilà donc comme je disais skill principal qui va vous permettre de construire votre barre concrètement parce que comme vous voyez chaque skill principal ajoute des bonus et va modifier certains skills que vous avez donc là en l'occurrence il serait idiot de créer une barre avec ce skill en principal sans ces skills là parce qu'il y a des avantages par exemple le truc bête sur ces deux skills là j'ai des chances de reset le timer de celui là et celui là il est vraiment très sympa il n'y a pas que ça il y a d'autres choses il y en a par exemple qui vont rajouter de la mana voilà donc il y a des modifications alors je ne sais plus sur le soin sur le soin par exemple il n'y est pas là il y en a un autre skill qui se modifie avec la stance priest ça donne un soin sur le temps enfin sur la durée par contre si je cible un ennemi ça va lui faire des dégâts et ça va me transférer la vie donc il y a des choses comme ça par contre si je n'ai pas ce skill là ça va me permettre de faire du soin sur la durée sur des cibles amis donc ça change des fois de beaucoup de choses donc voilà un peu on a trois skills principaux on a des skills qui sont rattachés les skills principaux vont générer en gros votre capacité à faire du dps là on peut voir que le paladin peut faire du tanking du dps du soin ce qui n'est pas le cas pour toutes les classes en gros le mystique va faire que du soin et du dps par contre il va avoir des variantes dans le dps et dans le soin les compétences il y a quand même une petite flopée concrètement sur les compétences il y a de quoi faire donc pareil là c'est plutôt pour mes skills alors ça ça peut être un peu mix j'utilise vraiment pour le tanking après vous avez celle-là je crois non c'est pas celle-là c'est celle-là alors je dis des bêtises ça fait vraiment que je n'ai pas joué après vous avez des skills aussi qui se jouent en groupe pour augmenter l'armure du groupe en général ou alors c'est peut-être celle-là mais avec un skill principal où ça change et que ça se généralise au groupe c'est là que j'utilise aussi en tanking qui est très bien en fait ça fait un jour de boubou qui absorbe et suivant avec le skill tanking ça me fait gratuitement à la fin du boubou ça me fait gratuitement un soin donc il y a des choses comme ça en fait c'est à vous de composer vos barres les compétences passives c'est pareil il y a tout il y a des compétences qui sont vraiment basées sur le soin des compétences comme celle-là qui vont intervenir sur les skills qui sont marqués en dessous qui sont sur des skills de soin donc là voilà qui vont augmenter l'armure physique et magique les différentes chances des choses comme ça et sur les compétences suivantes aussi sur l'utilisation ou l'incantation ou durant l'incantation par exemple si j'incante des sorts de soin je vais bloquer ou avoir des choses comme ça qui vont se rajouter pendant que je fais le cast parce qu'il y en a qui sont très malins à les attendre que vous faites des castes pour vous sauter dessus ou pour vous faire des interrupts il y a des fois des skills comme ça en passif qui vont vous permettre de ne pas être interrupts alors que si vous n'avez pas le passif si on vous fait un interrupt vous pouvez vous être terminé pour le cast donc voilà après vous avez pas mal de choses qui sont à jouer sur votre orientation de ses DPS soins tanking voilà après vous avez des petits trucs comme ça si vous offniez des alliés qui ont moins de 15% de vie l'armure physique et l'armure magique augmentent de 100% un truc qui peut être très sympa dans les cas critiques et ensuite vous avez les skills de réactifs donc qui vont popper sur le côté et ça il faut les déclencher automatiquement bon après ça au choix c'est pas une obligation mais qui vont intervenir voilà par exemple celle-là elle va popper si je résiste à un sort ennemi celle-là elle fonctionne que sur une cible assommée voilà celle-là elle est disponible que si on résiste à un sort ennemi à savoir que voilà ça j'ai traduit en français parce que sur la version anglaise de revive la dernière qu'ils avaient faite je sais que apparemment ils en ont refait une il n'y a pas longtemps d'après ce que j'ai compris sur le chat quand on en a parlé il y a deux jours ou hier je sais plus ça c'était des mentions qu'il n'y avait pas on ne savait pas pourquoi le skill apparaissait donc c'est pour ça que je me suis amusé aussi à le traduire voilà en gros on a fait un peu le tour rapidement du paladin donc moi je pense que je vais vous laisser je vais faire un break parce que mine de rien j'ai pas mangé donc je regarde s'il y a bien des petites au niveau des dialogues je pense que je suis à jour chez Rix je vais dire que le leveling du 1 au 45 je trouve que c'est quand même rapide je trouve quand même alors pour dire les choses exactement on s'est rendu compte que du level 1 au level 40 je trouve que l'expérience monte très rapidement je dirais presque en jouant de manière casu en une semaine tu peux être level 40 bon quand même casu mais en jouant tous les jours tu peux être level 40 par contre passer du level 40 au 43 on a mis beaucoup plus de temps ça met beaucoup je pense que la progression d'XP après le level 40 dans ce qu'on en voit est beaucoup beaucoup plus lente mais quand je dis beaucoup beaucoup plus lente c'est que je pense que à la limite quand on a passé le level 39 c'est presque l'impression d'avoir passé 3 fois le level pour pouvoir passer un level au dessus du 40 est-ce que ça restera comme ça je sais pas mais dans notre cas c'est ce qu'on s'est rendu compte pendant notre montée du level 40 au 43 on n'écoute de rien d'ici nous toujours un plaisir on va essayer d'en refaire d'autres en espérant qu'il y en ait d'entre vous qui jouent en espérant surtout en croiser d'entre vous parce que serveur carin c'est sympa mais il faut être honnête heureusement qu'on joue à deux après on a croisé d'autres personnes mais pas forcément sur les mêmes horaires et puis d'autres personnes qui ont vu nos vidéos sur Youtube qui elle jouait sur l'autre faction donc ça ne nous a pas permis de se retrouver salut bobby13 alors je vais répondre vite fait parce que là j'ai bientôt faire un break vpn oui pour la version coréenne il te faut un vpn qui est gratuit pour lancer le jeu que tu désactives au moment le jeu pop pour la version russe il te fallait un vpn pour acheter un pack pour démarrer le jeu maintenant que c'est l'obt sur la version russe tu n'as plus besoin de vpn donc tu pourras tu pourras jouer sans problème dessus quoi à savoir que tu pourras jouer à partir du 8-9 une fois que tu es inscrit sur le site je rappelle le site tu te vas sur google tu tapes 101xp bless tu trouveras le site russe tu utilises translate même si tu n'utilises pas translate tu cliques sur la bannière rouge tu mets ton email et à partir du 8-9 normalement tous ceux qui ont un compte dessus devront pouvoir devront oui pourront se connecter mais écoute de rien Valanor avec plaisir avec plaisir merci encore pour les follow ça te fait plaisir Kimi vous remercie aussi de son côté elle n'est pas avec nous tout de suite mais elle est derrière je vais essayer de régler son problème d'écran pour que vous puissiez la voir jouer aussi en même temps que moi merci cher x17 et puis on en refera d'autres on en refera d'autres j'espère qu'on en refera peut-être avec certains d'entre vous c'est vrai que ce qu'on aimerait bien aborder on l'a on avait déjà parlé il y a un moment même par rapport aux vidéos youtube depuis il y a 2-3 semaines avec d'autres personnes c'est vrai qu'on aimerait bien montrer aux gens comment se passent les guildes parce que on a croisé d'autres personnes qui sont dans des guildes et les bonus de guildes sont vraiment très très intéressants on n'a pas eu l'occasion de faire parce qu'il faut être 3 ça ne coûte pas cher si je m'appelle bien c'est 10 pièces d'argent et il faut être 3 membres de la même faction pour pouvoir créer une guide ce qui paraît logique il y a des très gros bonus et comme je l'ai dit j'ai traduit quelques strings dans l'après-midi je me suis rendu compte par contre qu'il y a des grosses pénalités quand on quitte une guide ou quand on se fait bannir on doit rester plusieurs jours sans rejoindre d'autres guildes ou créer d'autres guildes donc ça je ne savais pas mais c'est intéressant à savoir Bobby 13 il ne coûte de rien je te conseille de tenter quand même le coup pour la version russe ça vaut le coup de m'étenir dedans crucifix noir je vais voir ça peut-être demain dans l'après-midi si j'ai le temps si ce n'est pas demain après-midi ce sera certainement jeudi jeudi j'aurai certainement plus de temps donc je verrai je mettrai soit un lien sur le profil twitch sur une bannière avec un petit truc que Kimi m'aura fait sinon je mettrai un lien autrement on trouvera une solution je vais essayer de faire une archive vous aurez juste à copier à remplacer le répertoire existant de la version russe par celui que j'aurais fait je vais tout transformer pour la version russe entre temps je vais remettre des traductions qui vont mieux parce que là je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas donc voilà je te le conseille Bobby13 je te le conseille profites-en donc en tout cas ben écoutez moi je vais faire un break je vais essayer de me de me ressasier quand même en tout cas merci à tous d'avoir regardé c'est super sympa ça fait plaisir de voir du monde merci encore à tous ceux qui ont follow ça nous fait super plaisir aussi ça nous motive aussi à continuer j'espère qu'on vous verra que vous viendrez nous regarder à nouveau peut-être sur d'autres jeux parce qu'on ne fait pas que ces jeux là on aime bien partager on aime bien jouer avec des gens qui nous regardent donc j'espère qu'on se croisera et en tout cas je vous redis encore merci je vous dis à bientôt passez une bonne soirée pour ceux qui qui sont chauds patates n'hésitez pas à jouer sur le serveur russe donnez-nous donnez-nous votre retour ça nous fera plaisir aussi de savoir aussi ce que vous en pensez parce que concrètement c'est vrai que nous on parle on parle on dit ce qu'on en pense mais il n'y a pas la science en fuse non plus on juge avec notre notre ressenti donc ça nous fera plaisir aussi de voir revenir entre deux parties pour nous dire ce que vous en pensez et bon ben comme il y a eu quelques lignes qui ont été mentionnées il est fort probable aussi qu'il y ait des communautés des communautés françaises et peut-être qu'on se croisera dessus donc ce sera avec plaisir alors Aroch ça va faire un mois ça fait un mois et concrètement en un mois je ne joue pas tout le temps parce que j'ai un boulot comme vous tous et je suis pas mal occupé et concrètement tu vois j'ai un level 43 j'ai un gardien level 31 j'ai des persos qui sont level 30 20 j'ai quasiment toutes les classes je joue quasiment toutes les classes et j'ai même tenté sur des sur les autres les autres factions on a testé sur Hieron et Union et voilà en perception entre Kim et moi on préfère on préfère Union à Hieron EU59 non 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 ça n'a rien à voir ce sont des fichiers qui sont tu fais une recherche ce sont des fichiers qui sont en .rus sur ta version russe je crois que tu m'as follow si tu m'as follow je vais regarder tout à l'heure je t'enverrai en privé je t'enverrai le chemin vite fait si tu veux t'amuser voilà je t'enverrai ça je t'enverrai ça dans la soirée après manger je le note j'y penserai je t'enverrai ça en privé comme j'envoyais des privés à Dessin oui donc je disais oui ça fait un mois bah écoute c'est gentil Aroch concrètement on stream depuis moins longtemps ça fait peut-être une semaine je crois ou une semaine et demie d'habitude c'est plus sympa parce que j'ai Kimi qui me soutient derrière et puis qui fait un peu de qui fait un peu de l'animation et ça nous permet comme je disais si vous regardez je vais les mettre en ligne sur Youtube dès que j'ai le temps les streams de hier hier elle jouait une Ranger et du coup ça nous permet de permuter les écrans et de vous permettre de voir justement les deux classes en même temps et si moi par exemple je suis en train de parler de répondre je suis pas statique comme tout de suite vous la voyez y jouer donc c'est toujours plus intéressant bah écoutez merci à tous pour les remerciements c'est gentil bon bah écoutez sur ce je vais aller manger parce que j'ai faim ça creuse merci encore à tous merci pour vos follow merci pour votre soutien merci à vous de nous avoir regardé à bientôt j'espère que vous nous regarderez aussi à nouveau vous serez pas tout le temps non plus sur bless qu'on puisse vous relâcher on fera d'autres jeux aussi et donc Niu bah écoute c'est gentil Niu-59 super super je t'envoie je t'envoie un privé dans la soirée je vais manger avant et je te donne tout ça quoi voilà merci à toi donc je vous dis à plus tard merci encore et on se retrouve je pense certainement demain c'est sûr mais je pense pas ce soir merci Niu-59 super ça fait plaisir je vous dis à bientôt ciao tout le monde merci à bientôt je t'envoie un petit peu à bientôt je t'envoie un petit peu à bientôt je t'envoie un petit peu Sous-titrage ST' 501